– Retour sur le plateau, et cette fois-ci on va essayer de conclure ce débat qu'on a commencé avec Armand Cuné, avec Guy Roger et avec Farzad Faisi. Donc on va voir un petit peu comment, sans prendre part, parce que chacun a son opinion, on va respecter ça. Et il y a une chose qui est claire, c'est qu'on croit ou qu'on ne croit pas en tel individu, en telle divinité. Chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Et ça c'est important, et je le dis et je répéterai sur ce plateau-là, nous n'avons de leçons à donner à personne et nous ne faisons pas de prosélytisme. D'accord ? C'est important que notre croyance est respectée et que le vôtre le soit avant tout. – Oui. – D'accord ? Alors je reviens sur ma question Armand Cuné, il y a une partie qu'on n'a pas abordée, c'était quoi ? – Eh bien c'est le second cheval de Troie de l'islam, en France et à La Réunion. Le premier, on avait dit que c'était les vêtements, notamment féminins. Mais c'est là que je voudrais donner un conseil à notre président de la République, qui a dit récemment qu'il fallait s'attaquer, qu'il fallait combattre l'hydre islamiste. Il ne s'agit pas de faire des bons mots, des petits mots, des grands mots, des grandes phrases, des petites phrases, il s'agit d'agir. Or, à ma connaissance, il n'agit pas. – Quand il dit ça, l'hydre islamiste, il pense à quoi exactement selon vous ? – Je ne sais pas, il faudrait peut-être lui demander directement à lui, je pense qu'il l'a dit après l'attaque de la préfecture de police. – Il l'a dit, mais surtout, on a l'impression qu'on n'a pas su vraiment qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ça a été repris, j'ai entendu en tout cas, et je me suis dit que finalement, quand on lâche un mot comme ça, l'hydre islamiste, les gens ne savent pas de quoi on parle. Et surtout qu'aujourd'hui, en France, on est allé vers un islamisme plutôt modéré, on voit, il y a une très bonne organisation des musulmans en métropole, y compris à La Réunion, on voit quand même que la religion est bien tenue, il n'y a pas de phrases qu'on lâche comme ça, il n'y a plus ce qu'on avait avant, ces envolées lyriques. Aujourd'hui, il y a quand même une menace à Montguiné ou pas ? – Oui, la menace est de plus en plus grande, elle est exponentielle, et faire ce qu'on appelle la politique de l'autruche, c'est-à-dire s'enfoncer la tête dans le sable, et puis refuser de voir ce qui se passe, ce n'est pas une bonne technique pour se battre contre l'hydre islamiste. – Alors, qu'est-ce que c'est l'hydre pour vous ? – L'hydre islamiste, pour moi, n'existe pas, il existe un hydre qui est tout simplement l'islam. Et de vouloir séparer, c'est notamment, malheureusement, un fait journalistique de dire, d'un côté il y a l'islam, après il y a l'islamisme, et après il y a le djihadisme, ce que j'ai entendu récemment dans une émission d'Yves Calvi, et bien c'est faux, parce que tout ça c'est la même chose, ce sont différentes parties. – Pourquoi c'est la même chose ? – C'est la même chose, parce que dans l'islamisme il y a l'islam, dans le djihadisme il y a l'islam, il n'y a pas de djihadisme hindou ou bien bouddhiste. – Tout humain, chaque humain est différent, chaque humain a une façon de vivre quelque chose, à sa façon. – Oui mais est-ce que toutes les façons sont bonnes ? – C'est là que nous on dit non. – Qui est juge pour savoir ce qui est bon ou pas ? – Notre conscience, déjà notre conscience. – Ça c'est déjà bien, tous ces gens qui vivent là-dedans, quand tu dis que ce sont tout, ils ont aussi une conscience, chacun a sa conscience. – Oui, ils ont leur conscience, malheureusement, la conscience des musulmans est dévoyée par l'emprise de l'islam. – Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des gens qui subissent l'islam. – Tu crois qu'en tant qu'être humain, étant toi, Armand, est-ce que tu n'es pas conditionné aussi par cette société ? – Le moins possible, et j'ai un cerveau qui me permet de réfléchir pour savoir si je dois être conditionné ou pas, et d'essayer de fuir si je suis conditionné. – On est tous, quelque part, on est tous dépendants de quelque chose. On est tous dépendants de quelque chose. – Je ne suis pas dépendant d'une idéologie, je suis désolé. Je ne suis dépendant d'aucune idéologie, et surtout pas l'idéologie musulmane. – Alors il faut peut-être mettre toutes les idéologies de part à terre, et peut-être allons discuter ensemble maintenant, sans aucune idéologie, sans aucune, et voir qu'est-ce qui va ressortir de nous, quand on n'a aucune idéologie, quand on peut parler en tant qu'être humain, pas en tant que chrétien, en tant que ceci ou en tant que cela, juste en tant qu'être humain. Et puis, essayons d'exprimer ce qui sort de nous à ce moment-là. Est-ce qu'on est capable de faire ça ? Ou bien on est trop conditionné ? – Je ne suis pas franc-maçon du Grand Orient de France. Lorsqu'un futur adepte du Grand Orient de France va à la séance, ce qu'on appelle sous le bandeau, on lui demande, voilà, est-ce que vous pouvez mettre entre parenthèses tout dogme ? Et si la personne répond oui, elle n'entre pas. Elle est ce qu'on appelle blagueboulée. Moi, si je suis appelé à être sous le bandeau au Grand Orient de France, et qu'on me dit, M. Guné, est-ce que vous êtes prêt à mettre entre parenthèses tout dogme ? Ma réponse est non. Voilà. Je suis indissociable de mon lien avec Jésus-Christ. – Alors, je vous rejoins, je vous rejoins tous les deux sur cette conversation qui est très très intéressante, parce que dans toutes les religions, et là je rentre sous l'angle des différentes traditions qui ont été apportées par les textes révélés ou les personnes qui sont venues à travers l'histoire, il y a ce point commun, c'est-à-dire du détachement, de l'abandon de soi, de laisser de côté les croyances. Par exemple, dans le christianisme, Jésus dit, à un moment donné, « Femme, voici ton fils, et homme, voici ta mère. » Il parlait à sa mère. – Il était sur la croix. – Il était sur la croix. – Voilà, il y a un détachement de sa propre mère. Et lui-même dit, « Si tu veux monter, si tu veux t'élever, te révéler, te réaliser, tu dois te détacher. » En islam, dans la science ésotérique, on dit, « Mutu Rablan Tamutu » « Meurs avant de mourir. » Et c'est peut-être cela de laisser les croyances de côté. Dans le judaïsme, c'est exactement pareil. Les gens ne comprenaient pas Abraham quand il parlait. Il disait, « Il te faut un descendant. » Il dit, « Mais la descendance, c'est la conscience. » C'est le Dieu Tout-Puissant. Donc, en cela, ils sont unis. En cela, ils sont unis. Et cela est exprimé dans le courant. Est-ce que je peux me permettre de prendre le premier livre, s'il vous plaît ? Et pour avoir votre avis là-dessus, parce que, revenir au texte original, et juste le regarder, ça nous permet parfois un éclaircissement. Vous savez, il y a un auteur, un moine chrétien, Maître Ecarte, qui à son époque, au XIIIe siècle, était maître de Paris, c'est-à-dire un statut qui permettait d'enseigner dans toutes les églises du royaume. Il disait que c'est le détachement le plus haut, le plus élevé des qualités. Et ce détachement, même de toute croyance, même de l'image du Jésus qu'on a adoré. Comment est-ce que vous verriez ça ? Tout simplement, si on ne se détache pas de tout ça, ça va faire des histoires dans nos têtes, qu'on va se raconter, qu'on va s'attacher. Et cette posture-là, et je veux revenir à ce que disait Armand Guné tout à l'heure, c'est que lui, il est intimement lié à Jésus. C'est ça ? Est-ce qu'il y a un moment, Armand Guné pense qu'il doit se détacher, ne serait-ce que pour un petit moment, où cet attachement doit être permanent ? Un attachement permanent, parce que Jésus-Christ n'est pas un gourou, ce n'est pas le fondateur d'une secte, comme les témoins de Jéhovah, ou d'autres qu'on peut rencontrer actuellement. Donc, Jésus-Christ, pour les chrétiens, est Dieu. Jésus-Christ est Dieu lui-même. Il a toujours existé, et il disait donc, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est un présent important. Donc, Jésus-Christ étant Dieu, je suis uni à Dieu. Moi, je suis croyant, je suis uni à Dieu. Je ne vois pas pour quelles raisons je ne serai pas uni à lui. Et en fait, lorsque je ne suis pas uni à lui, c'est quand je suis dans une situation de péché. Effectivement, là, je ne suis pas uni à Jésus-Christ. Mais autrement, je suis toujours uni à Jésus-Christ. La volonté première, c'est d'être uni à lui. Alors, je vais lire un passage, si vous permettez. Donc, Sourate 2, verset 135, de ce livre que je lis, édition Masson. Denise Masson, c'est une dame qui était donc arabophone et qui a fait une traduction excellente. Voilà, c'est le Sourate de Lavache, c'est le premier Sourate. Ils ont dit, « Soyez juifs ou soyez chrétiens, vous serez bien dirigés. » dit, « Mais non, suivez la religion d'Abraham, un vrai croyant, qui n'était pas au nombre des polythéistes. Dites, nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé, à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus et à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous n'avons de préférence pour aucun d'entre eux. Nous sommes soumis à Dieu. S'ils croient à ce que vous croyez, ils sont bien dirigés. Mais sinon, ils se retrouveront dans un schisme. Donc, ce qui unit, il dit, « Dieu te suffit vis-à-vis d'eux. Il est celui qui entend et qui sait. » Ce qui nous unit, c'est cet esprit qu'on appelle Dieu, qu'on pourrait aller rencontrer au lieu de parler de nos divisions, ou qu'en pensez-vous ? Bien sûr, c'est de l'amour. C'est de s'unir avec cet amour. Moi, je reviens avec Platon, que le dialogue est fondé sur la recherche de la vérité. Si on part sur la base de mensonges, ce qui est souvent le cas en islam, parce que ce qu'on appelle la taquilla, c'est le mensonge musulman, pour pouvoir installer l'islam, on peut mentir. Eh bien non. Dans l'Occident chrétien, on ne ment pas. Ce n'est pas juste. Là-dedans, dans le Coran, Jésus est mis au nombre des prophètes, et Mohamed est également mis au nombre des prophètes. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut le répéter, troisième fois, Mohamed n'a jamais existé. C'est une conception d'un calife pour expliquer les écrits coraniques. Mais là, dans le texte lui-même, il met tout le monde à l'écart, il dit que c'est l'amour qui compte. Non, mais je ne suis pas musulman, je ne suis pas pro-musulman, c'est-à-dire que ce n'est pas un message de violence, c'est un message presque de laïcité. Non, non, non. C'est un message de partage, d'amour, de vivre ensemble. C'est ce qui est apparent. Il faut voir ce qui est au fond. C'est le texte qui date de, je ne sais pas quand. Quand on prend la Bible, des fois, il y a des messages d'amour. Tu comprends ? Oui, c'est deux volumes du Coran, je les ai lus intégralement. Ils sont en français, bien entendu. Comment tu interprètes ça, alors ? Et je les ai lus avec un stylo à la main. Oh là là là. Donc, j'ai coché tout ce qui était contraire, d'une part, à la Constitution française, et d'autre part, ce qui était contraire aux traditions et aux valeurs chrétiennes. Et il y a de quoi faire. Monsieur, vous savez... C'est également le cas dans la Bible. Précis. Je veux dire que la Constitution française, c'est un texte qui émet des valeurs et un contexte pour la vie, et ce n'est pas toujours en accord avec ce qui est écrit. Ah si, la Constitution française est d'essence chrétienne. À 100% ? Oui, c'est Napoléon qui a fait ça. Et Napoléon était... Oui, c'est basé sur les 10 commandements, effectivement. Plus chrétien qu'autre chose, il n'était pas musulman. Il n'était pas bouddhiste. Tu ne mentiras pas. Voilà. Et tu respecteras l'autre, tu vois. Ça, ça fait partie de la Constitution, mais qui n'a jamais été respectée. Jamais, dans cette société, qui a respecté ça ? Mais si les hommes politiques ne respectent pas leur Constitution, ce n'est pas la faute. Le Code civil, c'est Napoléon, et la Constitution de 1958, c'est Michel Debré. Si les politiques ne respectent pas, ce n'est pas la faute des concepteurs. Peut-être, monsieur. Vous savez, toute la vie, aujourd'hui, on base notre vie sur des connaissances. Les connaissances sont ses constitutions, comment tu dois faire pour être quelqu'un de bien, et tout ça. Peut-être qu'on connaît trop de choses. Peut-être qu'on devrait abandonner tout ça et juste être ce qu'on est. Parce que là, peut-être qu'on aura une grâce de vivre ce qu'on est et sans prendre partie ou pas partie, et juste être ce que tu es. Et là, il peut y avoir un contact avec l'autre. Là, tout ce qu'on est en train de dire, ça crée une séparation de l'être humain à l'être humain. L'être humain n'est plus ensemble. Là, ce qu'on fait là, tout ce qu'on est en train de dire, ça divise l'être humain. Et c'est ce que la religion, tu sais, l'essence de la religion, comme tu viens de dire, elle crée cette division au cœur de notre amour. Notre amour n'a pas besoin d'être divisé. L'amour a besoin d'être réuni. Et tout ce qu'on pourra dire, monsieur, tout ce qu'on pourra dire pour casser cette union, ce sera un mensonge. En quoi dire que Jésus est mort et ressuscité, c'est faire la division ? C'est parce que les gens ne veulent pas la vérité. C'est parce qu'ils ne veulent pas accepter la vérité. Pourquoi devrait-il pas douter de ça ? Non, il faut arrêter de douter sur tout l'art. Non, mais attendez. Moi, je ne doute pas. Mais je ne doute pas. Devant moi, il y a une paire de lunettes, je ne doute pas. Si tu doutes qu'il y a une paire de lunettes, c'est ton droit. Vous avez parlé tout à l'heure de la méthode scientifique d'aborder les choses. Mais la méthode scientifique, c'est le doute. D'ailleurs, on a un français scientifique sociologue d'Urkheim qui mettait en place le doute systématique pour prendre conscience des choses, les vérifier encore et encore. Pourquoi ne le ferions-nous pas pour nos religions ? Autrement, il y a l'ignorance. Il y a une question que je voudrais vous poser. Oui ? Par rapport à ce que dit Amand Guné, par rapport à ce qu'a dit Yves Rocher, je veux dire, la question, c'est aujourd'hui. Qu'on soit d'accord ou pas sur les postures du christianisme, ou que ce soit du islam, ou du judaïsme, ou du bouddhisme, pourquoi se pose-t-on cette question, finalement ? À ce moment, posons-nous la question. Qu'est-ce qui nous amène à nous interroger sur les religions ? Qu'est-ce qu'il y a dedans qui fait qu'on s'interroge ? Voilà, que ça nous intrigue, qu'on veut savoir ce qu'il y a dedans. Comme disait Arnaud Desjardins, ce français qui allait en Inde et a construit son ashram, il disait, au sommet, tous convergent. Nous venons de part et d'autre de la montagne, nous avons pris des sentiers différents, mais au sommet, dans cette sagesse, dans cette connaissance, dans ce savoir ultime, tous se rejoignent. Et on peut se prendre par la main, à ce moment-là, quand on s'est rejoint, mais si on fait tout pour ne pas se rejoindre, si on fait tout pour diviser, si on fait tout pour dire, lui, c'est différent, on ne l'accepte jamais. On l'a vu, de toute façon, c'est un film, c'est un point de départ, l'histoire d'Abraham qui va avoir un fils, même deux d'ailleurs, et qui après, après qui va créer, donc, il y a la branche, la branche qui va créer le christianisme, la branche qui va créer le judaïsme, la branche qui va créer l'islam, les trois religions, les trois religions monothéistes, il n'y a pas eu, je veux dire, à aucun moment, on a senti entre eux des tensions, on a senti que ça jeûnait quelqu'un, qu'il y ait des chrétiens, qu'il y ait des musulmans, qu'il y ait des israélites. D'ailleurs, au départ, ils ne s'appelaient pas musulmans chrétiens, tout ça, d'ailleurs, c'est écrit, on a lu dans le Coran tout à l'heure, il disait, ne les appelez pas juifs chrétiens, appelez-les Abraham, appelez-les par leur prénom, parce que ce sont eux qui se sont révélés. Ensuite, on en a fait des systèmes, ensuite, on en a fait des religions organisées, mais être révélé en soi, se réaliser soi, ce but ultime de l'être humain, cette soif qu'on a dans la vie de bonheur, de joie, peut-être que c'est ça que l'on cherche, qu'on n'arrive pas à atteindre parce qu'on se divise les uns les autres et respecter la voix de l'autre, comme disait Gisnie au départ. On ne s'est pas là pour donner des leçons aux gens qui nous regardent. Que chacun a sa voix, que chacun suit sa voix. Faire un cadeau à quelqu'un, moi, si quelqu'un vient me dire à M. Gounet, j'ai pour vous, pour votre compte associatif de montrer chamade, j'ai un million d'euros, moi, je suis content, ce n'est pas une agression, ce n'est pas une insulte, je lui dis merci. Alors, si moi, je dis à quelqu'un, Jésus-Christ aime, il est mort et ressuscité, il est vivant, en quoi c'est insultant, en quoi c'est diviseur ? C'est les fruits qui vont montrer ce que ça fait parce que depuis des décennies, depuis 2000 ans, d'ailleurs, qu'on prêche ça, ça a prouvé qu'il y a eu de la division, que toi, quelqu'un a une idée et cette idée, il veut le propager et il veut absolument que les autres le voient, que c'est une richesse pour lui, pour lui personnellement, il pense que c'est une richesse et il le refourgue à son frère et ce frère, il dit, ah ben c'est bien et puis vous êtes deux, après trois, aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens, il y a des millions de musulmans, il y a des millions de ceci, il y a des millions de cela, tout le monde, ok, on s'entend, on est bien ensemble mais ce n'est pas le tout d'être bien ensemble, le tout c'est de vivre ensemble sur cette planète, en paix, tous ensemble, sans jamais se critiquer, sans jamais se... ça s'appelle de l'irénisme ça, ne jamais critiquer les autres, c'est l'irénisme, moi si par exemple que tu as une chemise, j'estime qu'elle ne va pas pour l'émission de télé, je te dirais Guy, moi en tant que photographe professionnel, sa chemise ne convient pas, c'est une critique positive, il faut bien critiquer les gens, j'en conviens, il faut bien les critiques, il y a des critiques à faire, mais quand il y a une critique où tu imposes une volonté, une volonté, c'est-à-dire que ta volonté la tienne seule, et moi je dis, bon pour moi, ma chemise elle est bien, tu pourrais te dire, ok, c'est d'accord, il comprend comme ça, et puis c'est bien, c'est ok, c'est pas grave, mais nous on dit ça, c'est grave, c'est complètement grave, qu'il soit comme ça, donc on a l'impression qu'il faut changer l'autre, on n'a pas à changer personne, tout le monde a droit à être ce qu'il est, ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes, nous ne pouvons pas être ce que toi tu veux, que les gens... ça c'est un grand danger de bloquer, ça fait du fatalisme, du fanatisme, sans doute que c'est utopique de la part des chrétiens, d'offrir aux gens le plus beau cadeau qu'il est possible d'offrir à des êtres humains, dire à des gens que Jésus-Christ est mort sur une croix, qu'il est ressuscité le surlendemain, et que cette résurrection va profiter à tous les humains qui adhèrent à Jésus-Christ, c'est un cadeau extraordinaire, c'est un cadeau extraordinaire, il faudrait dire merci pour ce cadeau. J'ai lu la Bible en long, j'ai lu la Bible en long, en large, et en travers, en travers, et même en oblique. Oui, et alors ? Et je vais te dire, dans toute la Bible, il dit, il n'y a rien à donner, parce que si tu crois que tu peux avoir toute la langue, le langage des anges et des bas, mais si tu n'as pas cet amour pour l'autre... Oui, ça c'est Saint Paul qui le dit. Oui, ça n'a rien à voir avec donner quelque chose à quelqu'un. Ce que tu donnes à quelqu'un, c'est ton temps, c'est ton amour, c'est ton respect, et peu importe ce qui se passe de l'autre côté, peu importe. Si jamais tu donnes de l'amour et tu dis, c'est à condition que tu me répondes, là ce n'est pas de l'amour, là c'est de la possession. Tu vois ? L'amour aime malgré tout, malgré qu'en face de toi il y a un mort, un diable, un assassin. Il l'aime, c'est tout. L'amour ne sait que faire ça, il ne demande rien à personne. Et que nous les humains, nous voulons que quelqu'un réagisse à ce que je dis. Parce qu'il y a quelqu'un là-dedans qui s'appelle moi et qui s'est mis en avant pour dire à l'autre ce qu'il doit faire pour me convenir à moi, à mes écrits, à ce que je pense, à ce que je crois. Aimez vos ennemis, car qu'aurait-il de grand à n'aimer que ses amis ? Exact. Ne bloquez pas la voie, vous bloquez la voie, et vous-même, vous ne voulez pas y rentrer. Comment vous sauverez-vous du feu de la géhenne ? Disait Jésus aux pharisiens au temple de Jérusalem. Pourquoi est-ce que nous nous bloquerions la voie à un hindou qui veut suivre la voie de l'hindouisme, de l'adva dev et d'anta, du nom du hadith, ou de l'islam, ou du musulman, ou du juif ? Pourquoi bloquerions-nous la voie ? Parce que nous penserions différemment. Pourquoi ne suivrons-nous pas notre voie ? Celle du Christ, celle de Jésus. Et là, je prends un exemple d'un mystique musulman à la fin du discours duquel il y a un jeune chrétien qui est venu le voir et qui lui a dit « Ton discours m'a passionné, je veux devenir musulman. » Il dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas dans le message de Jésus pour vouloir devenir musulman ? » Il dit « Rien, mais ça m'a donné envie. » Il dit « Si tu veux vraiment ça, va vraiment comprendre ce qu'a dit Jésus. » Et pour rester là-dessus, justement, la question depuis le début de l'émission, c'est de savoir un petit peu la position d'Armand Guné et tout le monde a compris, on n'a pas à dire que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est sa façon à lui de concevoir la religion Jésus et sa façon à lui d'aimer sa religion. En tout cas, c'est très important. Au moins, c'est une réalité. Il aime sa religion. Maintenant, comment chacun d'entre nous est en relation avec une religion ou plusieurs religions ? Comment nous, on conçoit ? Comment on aime ou on n'aime pas ? Comment on vit ou on ne vit pas la religion ? Parce qu'il n'y a pas d'obligation de vivre une religion. Il y a l'obligation de vivre tout simplement et de vivre avec soi. Et ça, c'est bien le plus important. J'ai regardé récemment sur l'étymologie de ce mot que tu dis, la religion, sur Internet. Et vous savez que ça dit religion, c'est de prendre toute son énergie de le rassembler pour être capable de découvrir la vérité. C'est ça, le mot religion, ça veut dire ça. Tu vois, celui qui est tellement fervent, il veut connaître la vérité. Et quand il la connaît, c'est ça, être religieux. et cette effervescence pour aller vers quelque chose qui est indisible avec la bouche. Cette effervescence, on va la stopper maintenant parce qu'on est déjà en retard. On a pris déjà deux minutes de retard. On n'a pas abordé le deuxième cheval de Troyes. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. On a pas mal avancé. Excusez-moi, mais là, on a déjà débordé de trois minutes. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La réunion l'élâne. La réunion, les lames, la réunion, les lames.